... Au Zimbabwe, la police exhorte les partis politiques, les candidats et les électeurs à observer la paix et l'état de droit pendant la période de campagne. Elle s'est réjouie du calme qui règne à trois semaines du scrutin. En Guinée, la capitale Konakry a été paralysée lundi par une grève contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Un mouvement déclenché pour une journée le 4 juillet dernier a été reconduit pour trois jours. Et puis la date de l'élection présidentielle au Cameroun est désormais connue. Le scrutin aura lieu le 7 octobre prochain. Vous aurez les réactions des acteurs de l'opposition et du parti au pouvoir après l'annonce dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Zimbabwe, la police a organisé ce mardi une conférence de presse avant les élections qui doivent se tenir dans le courant de ce mois de juillet. Objectif, exhorter les partis politiques, les candidats et les électeurs a observé la paix et l'état de droit pendant toute la période de campagne. Elle s'est réjouie du calme qui règne dans le pays à trois semaines du scrutin. Voici les images. La police zimbabwéenne s'est réjouie du calme qui règne dans le pays à trois semaines des élections générales. Elle a fait état de nettement moins d'incidents violents liés à la campagne que lors des précédentes élections de l'ère Robert Mugabe. C'était également une occasion pour la police d'exhorter tous les partis politiques, les candidats et leurs partisans à observer la paix et l'état de droit durant toute la période de campagne. Alors que la nation se prépare aux élections prévues pour le 30 juillet 2018, la police de la République du Zimbabwe exhorte tous les partis politiques, les candidats et leurs partisans à observer la paix et l'état de droit pendant la période de campagne. La police a par ailleurs assuré avoir traité plus de cas de violence entre membres d'un même parti que d'incidents opposants des mouvements politiques rivaux. Elle assure avoir réussi à arrêter 95% des auteurs de ces violences. Nous avons également reçu des rapports de partisans rivaux qui forcent leurs rivaux à enlever les insignes de partis qu'ils portent ou même les forces à porter les insignes de leurs partis contre leur consentement. La police est en état d'alerte et s'occupera de quiconque s'engage dans une forme quelconque de fraude électorale sans crainte ni faveur. La campagne en cours a cependant été marquée par un attentat fin juin à Boulawayo lors d'un meeting électoral du président Emerson Mnangagwa. Le chef de l'État en est sorti indemne, mais deux personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées. En Guinée, la capitale Konakry a été paralysée par une grève contre l'augmentation de 25% du prix du carburant à la pompe. Le mouvement, déclenché pour une journée le 4 juillet dernier par l'intersyndicale Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée, union syndicale des travailleurs de Guinée, a été reconduite depuis hier lundi et ce, jusqu'à demain mercredi. La journée d'hier a été émaillée de quelques incidents entre manifestants et forces de l'ordre. La journée de lundi, émaillée de quelques incidents à Konakry entre manifestants et forces de l'ordre, a été paralysée par une grève contre l'augmentation de 25% du prix du carburant à la pompe. Le mouvement, déclenché pour une journée la semaine dernière par l'intersyndicale CNTG-USTG, a été reconduit pour trois jours cette fois-ci, c'est-à-dire de lundi à mercredi. Aucun véhicule de transport en commun n'a quitté les gares routières de la capitale et les taxis collectifs urbains n'avaient circulé la journée de lundi. Les syndicats des transporteurs ont posté des jeunes sur les grands axes, notamment le boulevard Le Prince et l'autoroute Fidel Castro, pour imposer le blocage de la circulation. Un témoin a vu au moins un taxi incendié par des jeunes manifestants qui ont affronté les forces de l'ordre à Kisoso, banlieue sud de Konakry, à coups de pierre. Les forces de l'ordre casquées et munies de matraques ont riposté en tirant quelques grenades lacrymogènes sans parvenir à éloigner les manifestants. Le ministre des Hydrocarbures, Diakaria Koulibaly, pour justifier l'augmentation du prix du carburant à la pompe, entré en vigueur le 1er juillet, a expliqué que c'est la flambée du cours du baril à l'international qui a entraîné pour les pays importateurs un renchérissement du coup. En bref, au Cameroun, au moins deux policiers ont été tués lundi à Bouéa, capitale de la région anglophone du sud-ouest du pays. C'était lors d'échanges de tirs entre les forces de sécurité et des hommes armés. Ce bilan donné par une personnalité de Bouéa a été confirmé par une source hospitalière qui a évoqué un bilan plus élevé de cinq policiers et d'un civil tué, ainsi que d'un autre civil blessé dimanche à Comba, localité située entre Bouéa et Manfé. Un commissaire de police avait déjà été froidement abattu. près de chez lui, il faut dire que la situation est restée tendue ce mardi à Bouéa où des tirs ont de nouveau été entendus dans la journée. Restons au Cameroun où la date de l'élection présidentielle est désormais connue. Selon un décret du président Paul Biya publié hier lundi, le scrutin aura lieu le 7 octobre prochain. Les réactions aussi bien dans le camp de l'opposition que du parti au pouvoir après l'annonce ne se sont pas fait attendre. On fait le point à travers ces images. C'est par le biais d'un décret présidentiel lu à la télévision publique que les Camerounais ont été informés de la tenue du scrutin présidentiel le 7 octobre prochain. Le président Paul Biya, âgé aujourd'hui de 85 ans et au pouvoir depuis bientôt 36 ans, n'a pas annoncé s'il serait ou non candidat à une 7e réélection. Toutefois, il est présenté par son parti comme son candidat naturel. Par ce scrutin au suffrage universel à un tour, chacun des candidats à l'élection tentera de briguer le palais d'Etoudi à Yaoundé pour les 7 prochaines années. Le scrutin se déroulera dans un contexte délicat, le groupe djihadistes Boko Haram sévissant toujours dans la région de l'extrême nord du pays et les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest étant toujours confrontées à une grave crise sociopolitique depuis fin 2016. Celle-ci s'est nuée en conflit armé fin 2017 et les combats sont devenus quasi quotidiens entre forces de sécurité camerounaises et des hommes armés se réclamant de forces de restauration d'un État anglophone qui avait brièvement vu le jour entre les deux guerres mondiales sous mandat britannique. Au Burkina Faso, la 14e conférence des ambassadeurs et consuls généraux s'est tenue à Ouagadougou en présence du président roc-marc Christian Caboret, occasion pour le chef de l'État burkinabé de rappeler aux diplomates qu'ils sont un maillon essentiel de la politique économique du pays. On fait le point de cette rencontre avec Claude Romba. Défi du PNDS est un jeu de sécurité. Quelle contribution de la diplomatie burkinabée ? C'est sous ce thème que les ambassadeurs et consuls généraux du Burkina Faso se sont retrouvés à Ouagadougou. Pendant 48 heures, les ambassadeurs et consuls généraux ont eu droit à des communications sur entre autres l'état de la mobilisation des ressources de la mise en œuvre du PNDS, le rôle du ministère des Affaires étrangères de la coopération régionale dans la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du PNDS, la situation de sécurité au Burkina Faso et l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel, le programme d'urgence pour le Sahel. Au menu des travaux également, il a été question de la gestion et du contrôle de l'état civil dans les missions diplomatiques et post-consulaires, la sécurisation des visas et des documents d'identification dans les missions diplomatiques et post-consulaires, l'orientation de l'action diplomatique pour le renforcement de la diplomatie burkinabée, la rationalisation des dépenses dans les missions diplomatiques. Pour le président du FASO, Roch, Marc-Christian Caboret, la conférence des ambassadeurs et consuls généraux est une opportunité pour les diplomates burkinabés de se ressourcer aux grands objectifs diplomatiques, économiques, sécuritaires et dans bien d'autres domaines. Le président du FASO a rappelé à tous que l'objectif final, c'est de relancer l'économie du pays, d'une part, mais aussi de travailler au rayonnement international du Burkina Faso. La Tunisie a enterré les six membres des forces de sécurité tués la veille dans l'ouest du pays. Rappelons qu'ils ont été tués lors d'une opération djihadiste, considérée comme la plus sanglante enregistrée depuis la série d'attaques de 2015 et début 2016 dans le pays. L'attaque a été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Reportage. Les six policiers tués au cours de l'opération djihadiste dimanche ont été enterrés lundi. Leurs funérailles ont rassemblé des centaines de personnes, chacun en plusieurs points du pays. En prélude, des hommages leur ont été rendus en présence du ministre de l'Intérieur tunisien sur une base de la Garde nationale près de Tunis. Les six agents de la Garde nationale ont été tués et trois autres blessés lorsque leurs voitures ont été attaquées dimanche matin avec un engin explosif artisanal près de la frontière avec l'Algérie dans le secteur de Nsultan, dans le gouverneurat de Jandouba. Les trois policiers blessés sont dans un état stable selon le porte-parole de la Garde nationale. Toujours selon lui, les opérations de recherche lancées dimanche avec l'armée se poursuivent. La branche tunisienne du groupe djihadiste Akhmi Okba ibn Nafa a revendiqué l'attaque et affirmé avoir saisi plusieurs armes. Cette attaque risque d'accentuer la crise politique profonde que traverse la Tunisie où le premier ministre Youssef Chahed fait face à une offensive au sein de son propre camp. Des heurts ont régulièrement lieu à la frontière algérienne, mais c'est la toute première fois depuis plus de deux ans que les forces de l'ordre essuient de telles pertes. La dernière attaque de grande ampleur en Tunisie remonte à mars 2016, lorsque des djihadistes avaient lancé des opérations coordonnées contre des installations sécuritaires de Ben Gerdan près de la Libye entraînant la mort de 13 membres des forces de l'ordre et 7 civils. En visite à Tripoli, la capitale libyenne, le président du Parlement européen Antonio Tiani a souligné la nécessité d'établir une liste noire des principaux passeurs de migrants. Cette mesure vise surtout à combattre le trafic aussi bien en Europe qu'en Afrique. Les détails. Lors d'une conférence de presse dans la capitale libyenne, le président du Parlement européen a déclaré qu'il faut établir une liste noire des gros trafiquants pour que les polices et les organisations anticrimes en Afrique et en Europe puissent collaborer ensemble dans un objectif commun. Cette mesure vise à combattre le trafic en Europe et en Afrique. Selon lui, il sera très difficile de lutter contre l'immigration clandestine s'il n'arrive pas à anéantir ces organisations criminelles que sont les passeurs, qui sont des terroristes, des trafiquants d'armes et d'êtres humains. À Tripoli, Antonio Tiani a rencontré le chef du gouvernement libyen d'Union nationale, Faez al-Sarraj, avec qui il a discuté de l'importance de surveiller les frontières sud de la Libye, en vue de limiter les flux de migrants qui arrivent dans ce pays, en vue d'effectuer la traversée périlleuse de la Méditerranée. La coopération économique ainsi que dans les domaines de la santé et de l'enseignement supérieur a aussi été au menu de l'entretien des deux hommes. Par ailleurs, le président du Parlement européen a indiqué que l'Union européenne était prête à aider la Libye dans l'organisation des prochaines élections, notamment dans la préparation technique et l'envoi d'observateurs pour veiller au bon déroulement du scrutin. Affaire, viol et meurtre d'une étudiante en 2012 à New Delhi en Inde. On s'en souvient comme si c'était hier, tout le pays était consterné, ainsi que le reste du monde. Eh bien, la Cour suprême indienne a confirmé lundi la condamnation à mort des trois personnes impliquées dans cette affaire. L'horreur produite en 2012, quatre des six agresseurs avaient été condamnés à mort pour meurtre, viol en réunion, vol, conspiration et actes non naturels en 2013. Seuls trois d'entre eux avaient saisi la Cour suprême qui a rejeté leur appel lundi. Un cinquième homme, le chauffeur du bus présenté comme le meneur du drame, est mort en prison où il se serait suicidé. Quant au sixième, âgé de 17 ans à l'époque des faits, il n'avait écopé que de trois années de prison, peine maximale prévue pour les mineurs. Sa libération fin 2015 avait déclenché en tollé. En effet, le 16 décembre 2012, une étudiante en kinésithérapie de 23 ans avait été violée avec une brutalité extrême par cinq hommes et un adolescent à bord d'un bus en mouvement dans la capitale indienne devant son compagnon impuissant. La victime avait par la suite succombé à ses blessures. Le drame avait déclenché des manifestations massives à travers le pays et forcé le gouvernement à promettre une meilleure protection des femmes. Depuis cette affaire, l'Inde a renforcé sa législation contre les agressions sexuelles et accéléré les procédures judiciaires pour ce type de cas. Les peines contre les délinquants sexuels ont été alourdies et la peine de mort introduite dans les cas de viol ayant entraîné la mort de la victime ou perpétrée par des récidivistes. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci. 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 Merci.